Et bonjour mes amis, je m'appelle William Bruneau et aujourd'hui c'est Alina qui m'aide à filmer ! Et vous savez ce qui va se passer aujourd'hui ? Nous allons rappeler les deux des monstres les plus légendaires de l'Essipide ! Cartoon 4 et Cartoon Dog, ce n'est pas pour rien ! La dernière fois que nous avons vu Cartoon 4 et Cartoon Dog, ils ont disparu, ils se sont enfuies ! Vraiment ! Nous nous demandons s'ils sont encore vivants, s'ils vont venir chez nous et puis ben enfin, est-ce qu'ils vont faire les deux ? On se demande vraiment où sont-ils passés les gars la dernière fois ? Est-ce qu'ils sont encore vivants ? Les gars, j'ai encore le numéro de Cartoon 4, je l'ai gardé et Alina a réussi à obtenir le numéro de Cartoon Dog ! Et qui tu veux appeler en premier toi ? Je pense que comme je connais Cartoon 4 depuis longtemps, il décrochera son téléphone tout de suite ! Et s'il est encore vivant, quoi ! Et on sait pas trop ce qu'on va faire avec ce Cartoon Dog, et c'est pour ça que j'aimerais commencer par Cartoon Dog, Alina ! Parce que nous le connaissons pas très bien encore ! Écoute, je pense que nous devrions commencer par appeler quelqu'un qui vient à 100% et de dire ensuite à Cartoon Dog que Cartoon 4 lui a dit oui tout de suite ! Désolé Alina ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Alina ! J'ai un truc avec mon bras ! Et ma jambe ! Les gars, je suis en train de me transformer en un énorme bouton d'abonnement rouge ! Alina, qu'est-ce qu'il se passe ? Moi aussi je me transforme en bouton rouge ! Et les gars, ce n'est pas le bon moment, on ne peut pas se transformer en bouton rouge maintenant ! C'est vrai, Alina a raison les gars ! Il faut qu'on règle ça d'une manière ou d'une autre, et on ne peut pas le faire sans bout les gars ! Les gars, si vous avez un bouton rouge comme celui-ci sous votre vidéo ! Ou un de ces boutons rouges là ! Ouais les gars, vous avez nos vies entre vos mains maintenant ! Et vous pouvez vraiment nous sauver la vie ! Cliquez sur le bouton rouge sous la vidéo, et nous serons guéris directement les gars ! Cliquez, allez, clique sur le bouton rouge ! Cliquez ! Et... Et tout est normal maintenant ! Merci beaucoup les gars ! Je suis normal maintenant, je ne suis plus un bouton ! Il faut passer aux choses sérieuses maintenant, et appeler Cartoon Dog ! Stop, 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 stop ! Réfléchons bien dès le départ, nous invitons deux créatures les plus fortes de ce monde ! entier ! Écoute, pourquoi ne pas résoudre ces problèmes plus tard, quoi ? On s'en fout, ok ? Moi j'aime bien me lancer dans les aventures, et c'est pour ça que je suis déjà en train d'appeler ! Écoute, tu sais, j'aurai bientôt besoin de ça, je pense ! Écoute, c'est un bon outil ça ! C'est le mien ! D'accord, si tu veux, tu peux me protéger avec ! Comme toujours, quoi ! En général, t'as des difficultés, et je dois sortir ma boîte pour tout régler ! Ok les gars, on va appeler Cartoon Dog maintenant ! J'ai presque fini là ! D'accord, tu es prête ? Bien sûr, je suis toujours prête ! Ça y est, j'écris le numéro les gars, on va appeler Cartoon Dog ! Essayons de passer à un appel vidéo aussi ! Oh, regardez la musique qu'il a mis sur l'appel ! Elle aime la musique apparemment ! Allez, décroche, allez ! Oh, ouais ! Bonjour ! Bonjour ! Il dorme ? Non, il grogne, je ne sais pas pourquoi ! Regarde, c'est vraiment Cartoon Dog ! On voulait savoir si tu avais envie de participer à notre vidéo ! Je ne sais pas ce qu'il fout là ! Demande-en-lui comment il va ! Cartoon Dog, comment vas-tu mec ? Ça va mec ! Regarde, Alina, il a allumé la vidéo ! Bientôt, bientôt, je vais venir dans votre studio ! Et je m'occuperai de vous ! Il a raccroché ? Qu'est-ce qu'on lui a fait ? Je ne sais pas pourquoi il a commencé à boyer ! Il s'est mis à boyer quand on l'a appelé ! Comme un vrai chien, quoi ! On l'a juste appelé, quoi ! Pourquoi il est si agressif ? Et il a dit qu'il allait venir ! Écoute, tu as bien fait de prendre une batte ! Bien sûr que c'est bien ! Il y a le mec de CP qui arrive, bien sûr ! On a besoin d'une arme ! Cache-en-nous et plantons, chat-là ! Regarde, vraiment ! On dirait qu'on va avoir de gros problèmes, là ! Cartoon Dog va arriver au studio d'une minute à l'autre, putain ! Il faut donc trouver une bonne cachette avec Alina ! Et appeler Cartoon Cat ! Bruno ! T'es où ? Pourquoi tu t'es enfui ? Je me suis caché ! Mais comment c'est, Bruno ? Viens ici, c'est un endroit normal ! Appelle ce putain de chat ! Euh, d'accord ! Tu es sûr que c'est la meilleure cachette ? Mieux que la tienne ! Voyez tes fils, là-bas, tu sais ! On voit toujours les tiennes, t'as compris, hein ? T'es prêt à appeler ton ami, toi ! Bon, maintenant, les gars, on va appeler Cartoon Cat ! Pour qu'il nous aide à calmer ce putain de chien ! D'accord, j'appelle Cartoon Cat ! J'espère qu'il va bien et qu'il va répondre, quoi ! Allez, réponds aux punaises ! Salut, les gars ! Qu'est-ce que vous voulez ? Euh, salut, Cartoon Cat ! C'est nous ! Écoute, on a appelé Cartoon Dog ! Et il a dit qu'il venait de notre studio ! Qu'est-ce qu'on fait, là ? Et Cartoon Dog, il était méchant ! Ou pas ? Il était très fâché, Cartoon Cat ! D'accord, je t'ai compris ! Attendez-moi au studio et essayez de vous cacher ! Et moi, je vais essayer de résoudre votre problème avec Cartoon Dog ! Je serai bientôt là ! C'est tout, salut, mais... Merci beaucoup, Cartoon Cat ! Il a raccroché ! Mon sang, c'est un si bon ami ! C'est vrai qu'il fait parfois des choses horribles ! Mais dans l'ensemble, c'est un bon chat ! Je crois qu'il a changé depuis qu'il a été dans ton corps ! C'est bien que Cartoon Cat vienne, je me sens en sécurité ! Mais tu crois que Cartoon Cat va vraiment nous aider ? On dirait que Cartoon Dog est déjà dans notre studio ! Zut ! Pourquoi il bouge si vite ? Je ne sais pas ! Apparemment, les chiens sont rapides ! Écoute, tiens ça ! Va vérifier ! Qu'est-ce qu'il y a à vérifier ? Je suis sûr qu'il est ici dans notre studio ! Non, t'es un homme ! T'es costaud ! Je pense que c'est toi qui dois vérifier ! Allez, allez, allez ! Merde ! Donc, c'est comme ça que tu me protèges ! Tu as pris une batte pour que je l'utilise, moi, n'est-ce pas ? Ça te la chance d'avoir une batte, en fait ! Oh, Cartoon Dog ! J'espère qu'on ne va pas se rencontrer ! Bah, peut-être que nous n'aurions pas dû l'appeler, finalement ! Bah, bravo, Bruno ! Il est déjà quelque part dans le studio, au fait le station, quoi ! Mais s'il est juste derrière la porte, Alina ! J'espère que non ! Où est-ce que tu vas, là ? Eh bien, pour vérifier s'il y a Cartoon Dog ou non ! Allez, suis-moi, Alina ! Maintenant, il faut vérifier chaque pièce, chaque pièce, quoi ! Pour savoir où se trouve notre ennemi ! Tu vois quelqu'un ? Je ne crois pas ! Il n'y a que toi, ici ! Alina, regardons partout ! Je vais vérifier ce tiroir, maintenant ! Vas-y, regarde ! Qu'est-ce qu'il y a ? On a eu une putain de souris, là ! Bon, là, ça va, là ! C'est quoi, en quoi ? Quelle souris ? Pourquoi tu me fais peur ? Moi, tu l'as fait exprès, tu me fais peur ! Je ne te mens pas, Alina ! Je me suis battu couragement pour le... Il brunne quelque part derrière les murs ! Ah, ok, les gars ! Vous savez ce que j'ai compris ? Cette batte, elle ne va pas nous suffire, quoi ! Nous avons besoin d'une vraie force, quoi, les gars ! Je pense que vous savez comment l'obtenir Si nous nous mettons tous ensemble Et que nous cliquons sur les likes sous la vidéo Toute la puissance des likes ira directement dans cette batte Elle danse et l'aura un coup cent fois plus fort que d'habitude ! J'ai entendu cette légende Que lorsque des abonnés ressemblent cent mille likes Et les mettent dans une arme Cette arme devient vraiment spéciale ! Allez, les gars et les filles, je crois en vous ! Oh la vache, les gars, on l'a fait ! Nous avons une super méga batte maintenant ! Avec cette arme, on peut vraiment neutraliser ce chien débile ! Écoute, allons vérifier le reste de la pièce ! Attends, 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 j'entends des bruits qui viennent de la grande pièce où nous étions là ! Il faut retourner là-bas ! T'entends quelque chose ? Pas encore, non, je crois pas... Allez, Bruno, écoute, on va vérifier toute cette salle après, on réfléchira à ce qu'on va faire ! Ouais, quand est-ce que Cartoon Cat va arriver ? Parce que c'est une arme puissante, bien sûr ! Mais j'ai quand même besoin de son aide, quoi ! Il était juste là, Alina ! Je ne vois rien du tout, moi, c'est vide ici ! Écoute, nous devons vérifier le reste de la pièce pour savoir exactement où il est, avant qu'il ne nous trouve, lui ! Oui, t'as raison, il faut fouiller les autres pièces pour trouver Cartoon Dog ! Mais moi, je préfère rester ici, il n'est certainement pas ici, je défends rester un doigt, mais j'ai besoin de la batte pour ça ! Bah, si tu veux, tu peux rester, mais j'ai besoin de la batte, moi aussi ! Mais attendez-moi cette batte, parce que t'as déjà marché avec, et maintenant c'est mon tour, c'est chacun son tour, allez ! Bon, reste avec cette batte, mais les abonnés iront avec moi, alors ! Je suis sûre que t'arriveras rapidement si t'en as besoin, dès que tu le vois, cours jusqu'ici ! C'est ça, allez, allez, cherche-vous non ! D'accord, bon, allez, 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 les gars, suivez-moi ! Bon, Alina, s'il y a un problème, appelle-moi, je viendrai t'aider ! Il faut vite trouver où se trouve ce Cartoon Dog, pour savoir de quel côté attendre le danger ! Je n'aime pas être seul, moi, pour être honnête ! Même si Alina est une fille, je me sens plus en sécurité avec elle ! D'accord, j'irai vérifier l'entrepôt ! Ah, bon, j'ai regardé partout, là, et dans ce studio... Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de me préparer pour mon combat avec ce Cartoon Dog, mais... Mais bon, au cas où, j'ai ce truc d'entraînement, moi, là ! Hop là ! Les gars, j'ai regardé partout, et je ne sais pas ce que je fais, là ! J'ai regardé dans l'entrepôt, j'ai regardé dans les douches, j'ai regardé dans notre loge, il n'y a personne nulle part ! Je ne sais pas, peut-être que ce n'était pas Cartoon Dog qui aboyait, en fait ! D'accord, je vérifie encore un endroit, et je reviens vers Alina ! Hummm, hummm... Regarde, j'ai regardé les statistiques de la chaîne ce matin, et j'ai découvert que les garçons étaient plus nombreux que les filles à liker ! Les filles ne mettent que 30% de likes, ce n'est pas bien du tout ! Alors, je vais m'adresser aux filles maintenant, si vous m'entendez, likez la vidéo, et s'il vous plaît, on va battre ces garçons ! Bon, les gars, il n'y a pas de Cartoon Dog ici non plus, et c'est plutôt bien, ça ! Vous l'avez entendu ? Ça doit être la chambre d'Alina ! Je ne sais pas ce qui est derrière le mur, mais j'espère que William Bruno va bientôt arriver ! Et si c'était Cartoon Dog ? Bon, je ne peux pas risquer là, à l'heure où j'attends ! William Bruno, le nom, t'es où ? Alina, j'ai entendu ce bruit étrange, et ton appel à l'aide ! Non, tu n'es pas le seul à l'avoir entendu, regarde comme le frappe, c'est imbécile ! Et si c'était Cartoon Cat qui est déjà là ? Allez, ouvre, 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 ouvre ! Écoute, ça me fait peur ! Bon, pour une bonne vidéo, je suis prêt à l'ouvrir, mais prépare-toi à l'attaquer ! Comme ça ? Ah ouais ! J'ouvre ! Enfin, vous l'avez ouverte ! D'accord ! Salut, William Bruno ! Salut Cartoon Cat ! Et nous, on était en train de t'attendre ! Hé, où est Cartoon Dog ? Je vais botter le cul ! Écoute, je ne sais pas, pour être honnête, j'ai même pensé, et Alina aussi d'ailleurs, que c'était Cartoon Dog qui frappait là ! On ne l'a pas vu du tout, mais on l'a entendu ! Il est donc quelque part dans le coin, peut-être que tu sais où il est ! Oh, d'accord ! Nous allons vérifier, maintenant ! Je sens que Cartoon Dog est dans cette maison ! Il n'est pas loin ! Il est juste par là ! Écoute, Cartoon Cat, je crois que tu te trompes ! On a cherché partout, et on n'a rien à trouver, quoi ! On dirait qu'il se moque vraiment de nous ! Écoute, Cartoon Cat ! Pourquoi il fait ça ? Cartoon Cat, qu'est-ce que tu... T'es sûr qu'il est pour nous, lui ? Je dirais qu'il sent vraiment quelque chose ! Alina, on a tout fouillé, là ! Il n'y a rien, ici ! Je te dis la vérité ! Il n'arrête pas de renifler, de renifler, les gars ! Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Toi, 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 Toi ! Putain de Cartoon Dog ! Il n'était même pas là ! Regarde, Cartoon Dog a frappé Cartoon Cat ! Cartoon Cat, allez ! Bois-toi, Cartoon Cat ! Cartoon Cat ! Pas grave, Cartoon Dog ! Je vais te défoncer la gueule, là ! Tiens ! Tiens ! Attends ! Tu ne vas jamais le faire ! Tu as perdu ! Non ! Cartoon Cat ne perd jamais ! Je vais encore garder ta vie, chatte et moronne ! Écoute, Alina, je pense que Cartoon Cat a un petit problème, là ! J'espère qu'il va quand même reprendre ses forces et il va gagner ! Bon, je crois que ça ne sert à rien d'attendre ! Il faut aider, mon ami ! Cartoon Dog, laisse-le tranquille ! Quel coup de poing ! Je ne m'attendais pas à ce que Cartoon Dog soit aussi fort ! C'est une bête, quoi ! Oh non, comment tu vas ? Écoute, ça va mieux ! Pourquoi tu ne l'aides pas, d'ailleurs ? Tu as une bête avec la force de nos abonnés ! Aide Cartoon Cat, bordel ! C'est vrai ! Cette bête a la force de nos abonnés ! Est-ce qu'ils ont mis des legs pour rien ? Nous devons entraîner notre force à Cartoon Dog ! C'est vrai ! C'est vrai ! Non ! Oups ! C'est une mufreuse, mais je l'ai ! Oups ! Oups ! Oups ! Ah ! Alina ! Défends-toi ! Vas-y ! Maintenant, c'est Bruno et moi qui allons nous venger ! Nyaaah ! Oh ! Vous avez vu cette vague ? Oh ! Apparemment, le pouvoir des abonnés est vraiment très puissant ! Cartoon Cat ! Cartoon Cat ! Hé ! Réveille-toi ! Réveille-toi, Cartoon Cat ! Nous avons vécu tant de choses ensemble ! Je n'arrive pas à croire ce qui t'arrive, Cartoon Cat ! Il s'est transformé en sable ! J'espère que nous nous reverrons un jour ! Alina ! Alina ! Alina ! Tu es vivante ! Alina, réveille-toi ! S'il te plaît, ne te transforme pas en sable ! Toi aussi ! Ok ! Ah ! Ça marche toujours ! Je suis content que tu sois vivante ! Qu'est-ce que t'as fait ? Voilà, mouchoir ! Alina, regarde ! Cartoon Cat s'est transformé en sable noir ! C'est vraiment Cartoon Cat ? C'était Cartoon Cat, ouais ! Et Cartoon Dog, lui, il a complètement disparu ! Tu as pu le tuer avec la batte ! Avec la force de nos abonnés, Alina ! Merci beaucoup pour votre soutien ! Je suis si heureux que tu sois vivante ! Sonic XZ, appelle-nous ! Sonic XZ, appelle-nous ! Sonic XZ, appelle-nous ! Sonic XZ, appelle-nous ! Sonic XZ nous appelle ! Ah, tu veux voir à quel point je suis gentil ! Ah, on croit ! Oui, allez ! On a peu, vite ! Non, mais comment est-ce possible ? Euh, les gars, là, il est presque 3h du mat', je m'appelle William Bruno et aujourd'hui, je suis avec Alina et juste Dima ! Il est tard et nous sommes ici dans le studio pour enfin enlever le masque du vrai Sonic XZ ! Je veux dire, exacteur ! Dans les vidéos précédentes, on a fait une poupée woudou de Sonic XZ ! Et on pensait qu'on l'avait enfin fait disparaître ! Et qui ne reviendrait plus jamais d'un autre monde ! Mais, Alina, raconte-nous ce qui s'est passé la dernière fois ! Les gars, quand on a arraché la tête de la poupée woudou, XZ a disparu ! Mais en fait, on ne sait pas trop pourquoi, car elle a pu disparaître à cause du temps qui s'est écoulé grâce à nos efforts ! Mais nous pensons que c'est quand même parce que le temps s'est écoulé qu'il reviendra faire d'autres méfaits ! Malheureusement ! Et après cet incident, nous avons compris que ce n'est pas une poupée woudou qui va nous aider à nous débarrasser de Sonic XZ ! Car il est trop fort ! La seule vraie solution, c'est de démasquer Sonic XZ et de découvrir qui se cache derrière le masque de l'exacteur ! Et moi, je pense qu'il est revenu pour se venger, car nous l'avons torturé la dernière fois, vous vous rappelez ? Et je vous avais dit qu'il fallait pas faire ça, qu'il fallait pas fâcher Sonic XZ ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et s'il est déjà là quelque part ? Mais arrête de flipper ! Et vous me mentez comme toujours, vous m'avez piégé, putain ! Arrête, calme-toi ! Tout d'abord, il n'a pas encore été prouvé qu'il est toujours là dans notre monde ! Pour l'instant, ce ne sont que des suppositions, car après avoir détruit sa poupée woudou, il a disparu ! Mais il est très probable qu'il se cache quelque part en ce moment ! Ce soir, nous allons le faire venir de notre studio, et nous allons découvrir son identité ! Et on a même préparé un plan précis, tu vas voir ! Voilà, regardez les gars ! Disons que ça c'est moi, c'est juste Dima, et ça c'est Alina ! Attends, attends, attends ! Tu penses vraiment que nos abonnés vont comprendre qui est qui avec ce jeton ? Ça, c'est Sonic XZ ! Mais calme-toi ! Arrange tout ça ! Je savais que t'allais montrer un plan que j'ai préparé en Sonic XZ ! Merde, normal, quoi ! Et je nous ai imprimés nous aussi, regardez ! Merde, Alina ! Tu fais toujours ça ! Je trouve ça ! Tu es toujours en avance sur les autres candidats, quoi ! Je trouve ça plus cool ! Alors on va utiliser ça ! D'accord, vas-y Bruno, raconte ton plan ! Bon, d'accord Alina, racontons le plan à l'aide de ces cartes, maintenant ! Alors Alina, écoute-moi bien ! La première chose à faire est de faire venir Sonic XZ dans notre studio ! Pour cela, nous avons préparé un rituel spécial pour faire venir l'execteur ! Nous allons essayer de faire en sorte qu'il vienne d'un autre studio ! Une fois que nous aurons attiré Sonic XZ dans notre studio, il entrera par l'entrée principale et apparaîtra dans le couloir ! Ensuite, il va évidemment aller dans la grande salle parce qu'il nous connaît déjà et il sait aussi que nous nous trouvons le plus souvent dans cette grande salle ! Et il va donc probablement aller ici, quoi ! Il pense qu'on est là pour 24 heures ! Mais il n'y a aucune chance qu'il entre ici dans la grande salle parce que la porte sera bloquée ! Et c'est juste Dima qui va s'occuper de ça ! Tu veux le faire, mec ? Je vais fermer toutes les portes, je vais tout barricader ! Je ne veux pas l'encontrer, il est très dangereux ! Ecoute, pour que le plan fonctionne, il faut barrique-barrique-barrique-barrique-barrique-barrique-barrique-barrique-barrique-barrique-barrique-barrique-barrique-barrique-barrique-barrique ! Le plan ne marchera pas si tu fermes toutes les portes ! Quoi qu'il en soit, Sonic XZ va tomber d'un autre piège ! Et ce n'est que le début d'un autre plan, les gars ! Je vais à mon tour placer un petit haut-parleur dans la grande salle et me cacher dans le coin ! Pendant ce temps, je me cacherai dans la salle de bain et j'attendrai que Sonic court vers le son que Dima aura allumé ! Dès que Sonic comprendra qu'il ne peut pas passer par cette porte, je mettrai le son sur le petit haut-parleur ! Il va aller vers le son et dès qu'il arrivera ici, je vais le distraire pour qu'il aille dans cette grande salle ! Et là, je vais fermer la porte de ce côté ! Et pendant ce temps, j'attends héroïquement Alina dans l'entrepôt pour qu'elle m'aide à apporter des cordes et un filet pour attraper Sonic XZ quoi ! Et pendant qu'Alina court vers William, je vais courir dans la pièce du milieu pour préparer l'endroit où nous allons interroger Sonic XZ et où nous lui enleverons son masque ! Là, je vais installer une chaise où nous l'attacherons et ici, je mettrai une lampe très lumineuse pour qu'on voit bien ses yeux ! Et comme ça, les gars, il va avouer tous ses crimes ! Une fois qu'on est prêts, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Une fois que tout le monde aura accompli sa tâche importante, et moi, je vais bien sûr diriger toute l'équipe, on va tous se retrouver ici dans la grande salle ! Et avec la carte que j'ai préparée ici dans l'entrepôt, nous allons attraper Sonic XZ et l'emmener dans la pièce du milieu où nous découvrirons l'identité de Sonic ! Car c'est là que nous allons enlever son masque et que nous découvrirons quel genre de créatures se cachent derrière le masque de Sonic XZ ! Les gars, il est sans doute temps d'appeler ce Sonic XZ ! Et de commencer ce rituel qui va nous aider à faire apparaître l'exacteur ! Je suis sûr de vouloir le faire maintenant ? Vous ne voulez pas plutôt aller boire un thé ? J'ai acheté des biscuits ! Nous ne sommes pas pressés, les gars ! Non, mec, bloque la porte ! Et nous préparons le rituel ! C'est une énorme montagne de Lego, et je ne pense pas que Sonic puisse la déplacer parce que je peux à peine la déplacer moi-même ! Ah, celle-là, voilà, plus près de la part ! Mais ça ne suffira peut-être pas non plus ! Alors on va ajouter des chaises très lourdes ! Hop là, les gars ! En voici une, et il y en a une autre quelque part par ici ! Nous allons la placer ici aussi ! Ici, pour que ça soit plus lourd, la construction a l'air solide ! Je pense que j'ai réussi ma mission ! Vous êtes vraiment sûrs, les gars ? Vous ne voulez pas aller vous coucher ? Vous avez vu l'heure qu'il est ? Il est tard ! C'est un peu flippant, ça ne finit jamais bien, les gars ! Quoi qu'il en soit, les gars, ne faites pas attention à Dima ! Je vais vous expliquer comment se déroule le rituel, et comment nous allons appeler Sonic XZ avec tous ses appareils qu'Alina a apportés ! Ouais ! Et en général, les gars, écoutez, pour que ce rituel fonctionne, il nous faut une photo du vrai Sonic XZ ! Quatre bougies qu'on met dans les coins ! Oh, les gars, c'est une ambiance tellement mystique ! Et surtout, un téléphone que Sonic XZ appellera lui-même ! Il faut mettre l'écran vers le bas pour que tout le mal reste en dessous ! Et le plus important, c'est quitter des amis qui n'ont pas peur d'appeler Sonic ici ! Le plus important, c'est de ne pas briser le cercle ! Les gars, allez, on se tient les mains ! Et maintenant, on dit trois fois, trois fois de suite, Sonic XZ appelle nous ! Vous êtes prêts ? Oui ! Sonic XZ appelle nous 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 ! Les gars ! Regardez ! Il y a Sonic XZ qui appelle ! Peut-être qu'il vaut mieux ne pas décrocher, les gars ! Pourquoi on a fait ce rituel, alors ? On va essayer de décrocher, là ! Les gars, écoutez, je ne peux pas appuyer sur ce bouton ! J'ai ce bouton rouge s'abonner qui est apparu sur l'écran et je ne peux pas l'enlever ! C'est encore ce bouton rouge ! Pourquoi ils nous empêchent toujours de faire quoi que ce soit ? Ils gâchent tous nos plans ! Vraiment, les gars, vous savez ce qu'il faut faire ! Vous savez, si vous avez un bouton rouge, je suis sûre que la moitié de nos abonnés en ont sous la vidéo ! Il faut... Oui, non, mais pour que nous puissions parler avec Sonic XZ, il faut que le bouton rouge disparaisse ! Et se transforme en bouton gris ! Descendez donc sous la vidéo et en aile gris ! Les gars, allez, je ne peux pas répondre à Sonic XZ à cause de ce putain de bouton ! Hop là ! Les gars, merci beaucoup de vous être abonnés ! Le bouton a disparu, je vais lui répondre, là ! Sonic, salut ! Salut, Bruno ! Elle a quelque chose à te dire ! Coucou Sonic, on voulait te dire que t'es vraiment sympa ! En fait, tu sais, on pense que t'es un personnage super positif au fond de toi, tu comprends ? Tu veux que je te montre à quel point je suis gentil, hein ? J'arrive tout de suite ! Non, tu n'es pas obligé de venir, Sonic ! Pourquoi t'as besoin de le prouver ? Écoute, Sonic, t'es vraiment beau ! T'es si mignon ! T'es un petit aireson bleu ! Ne m'énerve pas ! Sonic, non ! Je t'en prie ! Ce n'est pas moi qui l'ai dit ! Il a raccroché ! C'est moi qui l'a fait, mais l'appel est terminé, quoi ! Écoutez, il va certainement venir nous voir ! Vous avez entendu comment il s'est énervé à l'avant ! Il s'avère qu'il n'aime pas être gentil ! Tu l'as aucun énervé ! Pourquoi t'as fait ça ? Et s'il fait quelque chose de vraiment mauvais cette fois-ci ? Les gars, en fait, je n'ai pas pu exprès de le mettre en colère parce que je disais la vérité ! Et si c'est un personnage vraiment gentil ? Je pense que le fait de lui faire des compliments et de lui dire qu'il est gentil le met plus en colère qu'autre chose ! Bon, ok les gars, écoutez, de toute façon, on doit passer à notre plan maintenant ! Ça marche les gars ! Comme vous pouvez le voir, Sonic ne peut pas passer par cette porte parce que j'ai pensé à chaque détail ! Et maintenant, il est temps d'installer le haut-parleur ! J'y vais les gars ! Les gars, j'ai enregistré un message vocal qui va vraiment énerver Sonic ! Il ne reste plus qu'à aller plus d'avant dans la grande salle et à cacher le haut-parleur quelque part là-bas ! Attends-y ! Il lui t'y reste un peu, je vois déjà la porte ! Je peux le cacher juste à l'entrée et je le mettrai ici, je pense, très bien ! C'est fini, maintenant on attend Sonic ! Oh, bon les gars, tout se passe comme prévu jusqu'à présent ! Pour l'instant, je suis ici dans l'entrepôt et j'attends le bon moment pour attraper Sonic et ligoter avec cette corde ! Ah, le plus important, c'est que les gars ne me laissent pas tomber parce que vous savez comment ils sont, quoi ! Ce ne sont pas les gars les plus responsables ! Les gars ! Oh ! Oh ! What ! Zima a déjà installé une enceinte ! C'est tout, maintenant ma mission est d'attendre dans cette pièce ! Sonic ne peut pas ouvrir cette porte, ce qui veut dire qu'il est temps de l'attirer à l'intérieur ! Je vais donc allumer le message vocal que j'ai enregistré sur cette enceinte et je pense que ça va attirer Sonic ! Eh Sonic, c'est juste Zima, nous t'attendons ! Tu es si mignon ! Tu es très gentil ! Hey ! Hey Sonic, c'est juste Zima ! Nous t'attendons ! Tu es si mignon ! Tu es très gentil ! Hey ! Eh Sonic, c'est juste Zima ! Nous t'attendons ! Tu es si mignon ! Tu es très gentil ! Hey ! Hey, Sonic ! Fais juste des marques ! Bon, les gars, ils sont partis depuis longtemps. Et jusqu'à présent, je pense que je m'en sors plutôt bien. Bon sang, où est Alina ? L'essentiel, c'est que je sois responsable, les gars ! Pendant que Bruno et Alina préparent tout ce qu'il faut pour l'égoter Sonic, je vais aller préparer la salle d'interrogatoire pour Sonic X-Z. Bon, il nous faut une grande câble et une chaise, peu importe laquelle, celle-ci, je pense, elle va nous aller. Je vais la mettre ici, et là, on va lui enlever son masque. Donc, il nous faut une note, comme dans les films, pour éclairer ses yeux, pour qu'il puisse nous raconter honnêtement tous ses crimes. Voilà, je vais la mettre ici, mais il nous faut de l'électricité. Mais oui, nous avons une rallonge, on doit brancher ce truc quelque part. C'est allumé ? Ok, bon, ça marche. Oh, donc une lampe, une table, une chaise. Voilà, c'est ici que moi et Bruno allons nous asseoir pour interroger Sonic X-Z. Je pense que la salle est prête. Bon, les gars, je commence à m'inquiéter, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles dégâts. Moi, ici, dans l'entrepôt, tout se passe que prévu. Je garde la corde dans mes mains. C'est parti pour la deuxième étape ! Encore. J'espère que William, Bruno, on a tout préparé déjà. Qu'est-ce qu'il fait ici, cette corde ? Écoutez, nous avions besoin de la corde, William Bono. William, qu'est-ce que tu fous ? J'ai perdu la corde. Écoute, celle-là, elle est parfaite. Bref, j'en ai marre de vous attendre. Qu'est-ce que vous avez fait ? Non, mais c'est à toi qu'il faut le demander. Comment t'as pu perdre ta corde ? Je ne l'ai pas perdue, elle est juste ici. Pourquoi tu cries ? Je comprends que c'est une mission importante, l'impulsion la plus importante de notre vie. Mais bon sang, où est le filet ? Je ne comprends pas. Il fallait encore trouver un filet ? J'espère que la corde va nous suffire, mais il nous faut encore la souris dans la sourcière. Quoi ? Les restes sont dans la cage. Mais on voulait attraper Sonny, non ? Mais justement, les restes sont dans la cage, c'est fini. On l'a eu. Il est tombé dans le piège. Vous avez réussi à attraper Sonny ? Oui, il est dans le piège, passons à la troisième étape, vite. Alors, dépêchons-nous, dépêchons-nous, Alida, passons par cette deuxième sortie. Bon, allez, par ici, par ici. Il faut se dépêcher, allez, Alida. Est-ce que tout est prêt, ici ? Tout est prêt. Ah, d'accord. Alors, j'espère que je n'ai pas tenu la carte tout ce temps pour rien. Bon, allez, vite, Alida, cours. Je cours, Bruno. Juste, Dima, comment ça va, mec ? Tout est prêt ? Les canaux d'être en retard, j'ai déjà préparé la salle d'interrogatoire. Ah, je l'ai refermé ici, tout est prêt. Tout ce qui reste à faire, c'est d'entrer à attraper Sonny. Est-ce que vous avez pris tout ce qu'il faut, les gars ? Mais quel filet ? Mais quel filet ? Écoute, mec, j'ai à peine trouvé cette corde, alors tais-toi, Dima. Tu devrais me remercier déjà pour ça, quoi. Allez, arrêtez de bavarder. Il faut faire quelque chose, il est quand même dans l'autre pièce. Vous voulez que je tire la chaise et que vous ouvriez la porte ? D'accord. Attends, je m'en occupe. Tu es prêt ? Allez, un, deux, trois. Eh, Sonic ! Peut-être que je l'ai cassé, est sûr de la pousser ? Mais Alina, aide-moi, tu as plus de force que nous. Non, mais vas-y, un, deux. Je ne sais pas, d'ailleurs. Où est Sonic ? Sonic ! Sonic ? Les réçons. Allez, allez, Alina. Je vous ai eu. Mais qui s'est fait avoir ? Les gars, euh... Ah ! Bruno, gâle-toi ! C'est qui que j'ai nous attrapé ? Vous voulez m'attraper ? Et vous êtes tombé dans votre propre piège ? Ah, 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 ah ! Putain, les gars, euh... Je savais que vous n'êtes pas du tout responsable. Je n'aurais pas dû vous confier ce genre de mission. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas faire ça. Et maintenant, on est coincés, putain. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Arrête de te plaindre, juste, dis-moi. Nous devons lui parler en plus. Et ensuite, là, t'as qu'est-ce que tu m'entends plus dire ? Laisse-toi, écoute-moi, nous sommes trois. Et t'es un seul, t'es seul. Et tu t'auras encore que t'es seul. Continue. Eh, bah, tu sais pourquoi, Sonic ? Parce que tu ne connais pas du tout le mot amitié. Et, euh, comme, bah, comme tu es méchant, tu seras seul toute ta vie. Et personne ne t'aidera. Parce que, euh, toi, Sonic, tu es vraiment méchant. Le bien finit toujours par l'emporter sur le ventre. Ah, ah, ah. Laissez-moi partir tout de suite. Allez, 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 là. C'est de ce bien, hein ? Hein ? Regardez-ci. Ah, tu as vu le gros dossier qu'on a sur toi, Sonic ? Et qui est dans le piège, maintenant ? Qui s'est fait à moi ? Réponds, putain ! Vous ne le réalisez même pas ce qui vous attend. Ce dossier est ma plus grande fierté. Écoute-moi bien, maintenant, Sonic. Dites tes derniers mots avant qu'on te démasque complètement. Tu es sûr de vouloir découvrir à qui je suis ? Vous allez le requêter tout de suite. Ben, mec, bien sûr que nous sommes sûrs. Tu crois qu'on a fait tout ça pour rien, quoi ? Tout ce plan, j'ai failli m'endormir dans l'entrepôt pendant que tu te faisais attraper. Je ne pourrais pas le supporter une seconde fois. Alors, on va t'enlever ton masque tout de suite. T'as compris ? OK. Je suis prêt. Mais je ne pense pas que vous soyez prêts. Allez, Alina, vite, enlève le masque de Sonic, allez ! Elle sort les formes. Vas-y ! Comment c'est possible ? Carton gâte ! Mais pourquoi ? Pourquoi la lumière s'est délétante ? Qu'est-ce qui ne va pas avec la lumière ?